L'importance de la région, c'est-à-dire le Saint-Pilieu. Donc il faut savoir que cette région-là est une région très importante. Et qu'en tant que musulman, un musulman est une personne qui adore Allah. L'adoration consiste à accomplir les actes que Allah aime, parmi les actes apparents ou cachés. Apparents comme la prière, le jeûne, ou cachés comme l'amour, la patience, l'espérance, etc. Ainsi, en d'autres termes, l'adoration qui consiste à faire ce que Allah veut que l'on fasse, si on devait le définir d'une autre manière, on dirait que c'est l'action d'accorder d'importance à ce que Allah accorde d'importance. L'action de valoriser les choses qu'Allah valorise. Et il se trouve qu'il existe une région dans la planète, qui est le Shem, qui est une région très importante aux yeux d'Allah. Très importante aux yeux d'Allah. Les hadiths qui confirment cela sont, c'est un petit peu, cette tradition-là. « Que la félicité soit pour le Shem. » Et un compagnon a dit « En quoi aux messagers d'Allah ? » Parce que les anges, ils déploient leurs ailes. Donc quand un ange déploie les ailes dans un endroit, il y a de la baraka, il y a de la lumière. Comme cet endroit, alors d'aujourd'hui, on se réunit aujourd'hui pour rappeler les versets du Coran, rappeler des hadiths, et faire une conférence autour de cette région-là, pour nous rapprocher davantage d'Allah, en essayant de peaufiner notre manière d'agir par rapport à ce conflit. C'est une adoration. Et les anges réécartent leurs ailes en cercle autour de nous, et la séquina des saints. Il y a une région dans le monde où il y a ce type de bénédiction qui est même visible dans la nature, parce qu'elle est très fertile en termes de nature, etc. Et la majorité des prophètes sont descendus dans cette région. La majorité des prophètes sont descendus dans cette région. Le prophète, il dit, dans une autre tradition, donc la première, elle est rapportée par Tirmidhi, j'ai essayé d'emmener que des traditions authentiques, « Aleyka bisham fa'innahu khayratullah min ardih, yajtabi ilayha khayratahu min ibadi » Il incombe le devoir d'aller au Shamm, il vous incombe le devoir d'aller au Shamm, car c'est la meilleure des terres par Allah, et il choisit ses meilleurs serviteurs pour y résider. Donc dans cette tradition-là, Allah subhanahu wa ta'ala, enfin le prophète met en évidence que cette région-là est la meilleure aux yeux d'Allah. Si c'est la meilleure aux yeux d'Allah, il faut que dans notre cœur ce soit la meilleure. Et s'il y a une destination dans laquelle nous devrons ambitionner d'y aller, c'est celle-ci, point. Si hijra il doit y avoir, il doit y avoir en direction de cette destination-là, pourquoi ? Parce que c'est la meilleure aux yeux d'Allah, et Allah, il choisit ses meilleurs serviteurs. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir le mérite d'y aller. Dans une autre tradition, notre prophète, alayhi salatu wa sallam, dit, donc celle précédente a été rapportée par Abu Dawoud et Ahmed, « J'ai vu les anges dans mon rêve et ils ont pris les piliers du livre. Ils les ont déposés dans la région du Shem. Lorsque les troubles apparaîtront, la foi règnera dans le Shem. » Lorsque les troubles apparaîtront, nous vivons une période de trouble où il y a beaucoup de problèmes dans la planète. La foi, la foi authentique se trouvera au Shem. Donc les véritables musulmans se trouveront au Shem. Et on discutera du pourquoi, du rapport entre ce 1,5 milliard de musulmans dans la planète et des musulmans authentiques qui se trouveront justement dans cette région. Dans une autre tradition, le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit, « Vous soyez les musulmans, ils ont malhamma, ils ont des rouges, ils ont des rouges, ils ont des rouges, ils ont des rouges, ils ont des rouges. » Le pavillon des musulmans, le jour de la grande mêlée, parce qu'à la fin des temps, les musulmans vont combattre les rouges, les occidentaux, donc les rouges. Et le pavillon des musulmans, donc l'élite de l'islam, le siège sera dressé dans un endroit qui s'appelle Al-Routa, qui est un secteur, une région qui est juste à côté de Damas, l'une des meilleures villes du Shem. Dans une autre tradition, le prophète alayhi salatu wa sallam dit, « Les immigrations se succéderont, les meilleurs des habitants de la terre seront ceux proches des endroits où Ibrahim avait immigré. Il restera ailleurs, les gens malfaisant, que la terre dédaigneusement éjectera. « Et l'âme divine les repoussera et ils seront ressuscités dans les enfers avec les singes et les cochons. » Il est sévère, cette tradition-là. Elle est rapportée par... A5, Abu Dawoud et Al-Hakim. Donc là, vous avez quelques traditions qui mettent en évidence le mérite, qui mettent en relief le mérite de cette région-là. C'est une région bénie, qu'Allah se mette à l'accord de beaucoup d'importance, s'il trouve une ville sainte, et qu'à la fin des temps, il y aura des troubles, et que les musulmans authentiques seront ceux qui s'orienteront vers cette destination-là, dans la période de troubles. Est-ce que vous pensez qu'un milliard, 500 millions de musulmans iront là-bas ? Non. Non. La majorité n'iront pas. Et on essaiera de comprendre le pourquoi de l'insensibilité généralisée des musulmans à l'endroit de cette région. Parce que ceux qui seront avec Rissa, Jésus, à la fin des temps, quand celui-ci va prendre tous les croyants avec lui, pour se réfugier dans le montau, pour se préserver des gogues et magogues, il ne va pas aller avec un milliard, 500 millions de musulmans. On est tous d'accord. Un milliard, 500 millions de musulmans ne peuvent pas tenir sur une montagne. Ça veut dire que cette région-là n'est pas ouverte à tous. Elle est ouverte aux gens sincères, aux gens authentiquement musulmans. Et le but aussi de cette conférence, c'est de vous dire qui sont ces gens-là. Qui sont ces gens-là. Donc c'est une région importante. Et à l'heure d'aujourd'hui, vous avez le problème de ceux qui vont valoriser les choses accessoires au détriment des questions les plus essentielles. Et des conséquences de cette valorisation de choses accessoires au détriment de choses essentielles, de la naissance d'un courant de l'islam défasé par rapport à l'authenticité. Comme vous le savez, selon Ibn Qayyim al-Jawaziyah, Shaitan il a des ruses pour écarter le musulman de la voie authentique, en commençant avant tout par le shirk, par le kouf, par les péchés capitaux, par la bidra, l'innovation, etc. Jusqu'à arriver à l'action de valoriser une chose accessoire au détriment d'une chose essentielle. De te pousser à te faire une action de moindre importance au détriment d'une action qui t'apportera plus. C'est une ruse de Shaitan. Et carrément, c'est tout un groupe, c'est toute une communauté, c'est toute une ummah qui s'est constituée sur ce principe-là de négliger l'essentiel au profit de choses accessoires. Plein de musulmans, à l'heure d'aujourd'hui, ils bougent, ils s'investissent, ils font des choses. Mais est-ce que ces choses-là leur sont demandées par Allah et son prophète ? On a vu un hadith hier, dans lequel notre prophète, il dit Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a pas envoyé un prophète dans une communauté sans qu'il n'y ait à ses côtés sans qu'il n'y ait à ses côtés des soutiens, des appuis, des apôtres, des compagnons qui pratiquent sa tradition et qui suivent son exemple. Ensuite viendra, après, cette génération-là de suiveurs, en gros la génération des salafs, les salafs qui suivent tout le temps les prophètes et qui sont intenses dans leur servitude à cause de la proximité d'avec la lumière de la révélation. Ensuite, il va venir des générations. « Ils diront ce qu'ils ne feront pas et ils feront ce qu'on ne leur a pas demandé de faire. » Qui parle-t-il, le prophète A.S. dans cette tradition authentique ? De qui parle-t-il de ces musulmans défasés par rapport à l'authenticité ? De ces musulmans défasés par rapport à l'authenticité qui n'auront de l'islam que l'apparence et rien en profondeur. Qui n'auront de l'islam que l'apparence et rien en profondeur. Qui parleront avec de beaux discours, mais rien n'est mis en pratique, bien au contraire. Et qui quand ils s'investissent, ils s'investissent pour des causes qui ne concernent pas la véritable cause. Ou qui n'apportent pas à la véritable cause, le tawhid. Qu'est-ce qu'a dit le prophète à la suite de ce hadith-là ? Celui qui les combat par la main sera un croyant. Celui qui les combat par la langue sera un croyant. Et au-dessous de cela, il n'y aura pas un grain d'atome de foie. Un grain de moutarde de foie. Le prophète A.S. met en évidence le courant de la fausseté. De l'islam de la fausseté. De ceux qui, des conséquences de leur résidence dans des pays où le mal se propage tout partout, sont devenus indifférents par rapport à la souffrance de leurs frères et sœurs de foi. Parce que Al-Wala ou Al-Bara, qui est la couronne du tawhid selon Ibn Abbas, c'est la couronne du tawhid d'aimer et de désavouer en Dieu. Celui qui aime en Dieu, qui déteste en Dieu, qui donne en Dieu et qui prive en Dieu, a certes par achevé sa foi. Hadith rapporté par Télémy dit. Ainsi, l'alliance et le désaveu, le fait d'aimer et de détester en Dieu, le fait de souffrir quand tes frères souffrent, ce n'est pas accordé à tout le monde. C'est accordé à ceux qui ont la foi authentique. Et pour avoir la foi authentique, il ne faut pas être indifférent vis-à-vis du mal qui nous entoure. Malheureusement, nous qui résidons en Occident, on voit autour de nous plein de mal, plein de choses illicites. On va à carrefour, on va passer par des rayons d'alcool et ça ne va pas nous briser le cœur. Et si ça ne nous brise pas le cœur de voir du mal autour de nous, le mal nous contamine et rentre en nous. Et c'est ça une alliance. Parce que celui qui voit le mal et qui ne le réprime pas devient complice du mal. Et quand on devient complice du mal, en d'autres termes, ça veut dire qu'on est allié. Et si on est allié avec l'endroit dans lequel on se trouve, comment voulez-vous être allié avec la communauté musulmane ? Comment voulez-vous accorder une grande importance à cet endroit auquel Allah se rend à l'accord de l'importance ? Ainsi, notre résidence ici, associée à l'indifférence par rapport au mal qui nous entoure, génère une déficience dans l'alliance et le désaveu, est donc une insensibilité et une indifférence par rapport à ce qui se passe là-bas. C'est seulement les musulmans authentiques qui vont souffrir quand un musulman souffre. Et donc forcément, s'il est authentique, il doit se désavouer de tout ce qui est mal autour de lui. Alors s'il n'a pas la force de le changer par la main, au moins, au moins, il en souffre par le cœur. Et Allah, le prophète l'a dit, La première voie par laquelle les enfants d'Israël ont connu la déficience et le manquement, c'est lorsque, quand il voyait une personne qui commettait le mal, il lui disait, Abandonne ce que tu fais, ce n'est pas permis de faire cela. Et le lendemain, ça ne l'empêchait pas de manger avec lui, de s'asseoir avec lui, de discuter avec lui, de l'accompagner, ça ne l'empêchait pas. Lorsqu'ils ont commencé à agir ainsi, Allah a frappé les cœurs des uns par les cœurs des autres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu fermes les yeux par rapport à l'injustice des gens qui sont autour de toi, la négativité, la laideur de ces gens-là va pénétrer ton cœur, au point où ton intériorité et leur intériorité va se mélanger comme deux liquides qui se mélangent. Tu vas leur ressembler intérieurement. Est-ce que ça vous frustre ou ça vous fait mal d'être mélangé avec des gens qui sont aux antipodes de vos croyances ? Des gens laids intérieurement, des gens qui font des péchés capitaux, du shirk, du coufre, qui insultent leur Seigneur. Et vous pouvez être assis avec ces gens-là dans les transports en commun. Si ça ne vous affecte pas, c'est qu'intérieurement, dans votre identité, il y a une forme d'homogénéisation environnementale. Vous êtes devenus en fait des Parisiens. Dans le sens où ça vous fait plus mal ce qui se passe autour de vous, à l'intérieur. La majorité des musulmans dans le monde, ils vont être affectés par l'identité environnementale plus que l'identité musulmane authentique. Qui fait que là où tu te trouves, tu souffres. Le mal t'agresse. En réalité le mal autour de nous devrait nous agresser si nous sommes des musulmans authentiques. C'est pourquoi, c'est pourquoi, il faut bien séparer. Entre ceux qui seront là-bas et la grande majorité des musulmans, ils sont musulmans, alhamdoulilah, qui habiteront les contrées du monde. Toutes les contrées du monde. Et auxquelles Allah, quant à l'Allah, n'accordera pas spécialement d'attention. Parce que Allah valorise cette région-là. Et les authentiques seront là-bas. Autour de Isa, alayhi salam, dans le triomphe contre l'antéchrist. Comme l'affirment des traditions. Les musulmans authentiques, ça concerne là-bas. Alors vous êtes des musulmans ou pas ? Est-ce que vous croyez en la révélation ? Est-ce que vous croyez au Qur'an ? Est-ce que vous croyez au message de le prophète, alayhi salatu wassalam ? Si oui, valorisez les choses qu'Allah et son prophète ont valorisé. Et une région dans le monde qu'Allah a valorisé, cette région-là, c'est la région du Shem. Je descends un petit peu. Alors on est tous concernés. On est tous concernés. Parce qu'en vivant ici, il y a une crainte de se dépersonnaliser lorsqu'on est insensible. Ça veut dire qu'on a un travail à faire ici. Déjà c'est de se battre pour rester ce que l'on est. Parce que si on ne se bat pas pour préserver notre foi, on va fondre dans le décor comme un glaçon qui, lorsqu'il ne préserve pas sa température, risque de fondre. Des conséquences de la chaleur externe. Nous, on doit préserver notre foi intérieure en luttant. Une manière de lutter, c'est de baisser le regard, par exemple, pour éviter qu'une connexion externe n'introduise dans notre intériorité de la laideur, de la négativité. Ou de prêcher la justice, la vérité et l'islam. Parce que si nous ne nous prêchons pas, on va... Là c'est attaquer le décor. Le décor agresse. Mais on peut agresser le décor en y introduisant de la lumière, de la justice, de la vérité, des belles paroles. Et profitons, profitons de ce mois de Ramadan pour faire le maximum de rappel sur ce que les portes du paradis ont rendu compte. Profitons de ce mois.